Toujours ici dans ce cadre somptueux de Samara, la mi-journée de la journée olympique avec un jeune nageur du club d'Amiens-Métropon, John William Dabin. J'avoue que beaucoup de sportifs de la Somme ne vous connaissent pas, ne te connaissent pas. Tu es Aurélien de quel département en France et depuis quand tu es à Amiens ? Je viens de Nouvelle-Calédonie et je suis à Amiens depuis deux ans. Qu'est-ce qui te fait venir à Amiens ? C'est le centre de natation, on a un très bon centre avec une accession au niveau qui est on va dire parfaite parce qu'on est très bien accompagné, surtout le côté médical, l'entraînement aussi. Les entraîneurs sont très bien, on a un groupe où on s'entend tous très bien aussi. Et tout est fait pour qu'on s'entraîne. Quand on est à Nouvelle-Calédonie, on sait qu'Amiens ça existe ? Oui, on connaît Amiens grâce à Maxime Broussé qui est venu s'entraîner ici. Et donc ça a une très bonne réputation puisqu'il est maintenant plus champion du monde. C'est le meilleur meilleur français, oui. Et même mondial. Parce que sachant que le numéro un, à mon avis, c'est marchand, mais est-ce que c'est encore un français ? Non, c'est plus ! Donc grâce à Maxime aussi, il a prêt à connaître le club d'Amiens et dans toute la France, il a une très bonne réputation et comme toi, en Rédonie, on se connaît. Donc là, quand tu as réussi, tu sais qu'il y a une tradition à mienne, il y avait Michel Chrétien qui était un entraîneur mythique, comme l'intérieur de Jérémy Stradius, et puis au baril, c'est M. Noyer, et les résultats suivent, ils sont exactement les mêmes. Il y a des champions et des résultats. C'est dû à quoi ? Je pense que c'est une manière de faire qui est transmise d'entraîneur en entraîneur et qui nous permet à nous de bénéficier du meilleur encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'Amiens, donc il y a ses plus, par rapport, je sais qu'il y a des grands collègues en France, Marseille, Lille, etc. Mais Amiens est toujours présent depuis des années. Je pense que, comparé aux autres clubs, il y en a d'autres qui sont plus un club de production où il y a énormément de sportifs qui sont dedans. Nous, on est une dizaine dans le groupe et il y a d'autres groupes, mais il y a vraiment un ou deux groupes élites. Et comparé à d'autres clubs où ils sont beaucoup plus, ils doivent être une trentaine de nageurs, nous, on n'est que 10, par exemple. Alors, tu appartiens à cette catégorie de jeunes nageurs qui sont très jeunes pour Paris, mais qui pourraient peut-être être sélectionnés. Ça veut dire que vous savez, après, attendre 4 ans, c'est un long, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est possible, mais il faut que je réussisse, quelle performance ? C'est sûr que je suis encore jeune, j'ai 19 ans, l'année prochaine, l'année des Jeux, j'en aurai 20. C'est jeune, mais on a déjà vu des sportifs aux Jeux à cet âge-là. Donc, il faut continuer de rêver et de s'entraîner, surtout pour y arriver. Et ce rêve, tu l'as depuis combien de temps ? Je ne sais pas, ce n'est pas mieux, hein ? Non, je l'ai depuis que je suis parti en France, donc il y a deux ans. On m'a mis dans cet objectif des Jeux de Paris, parce qu'ils sont en Paris et c'est à une heure d'avion, donc c'est vraiment à côté. Et c'est en France surtout, donc c'est un grand événement que tout le monde attend, et donc on nous en parle beaucoup souvent. En fait, ta spécialité, toi, c'est le livre. La nage d'église. La nage d'église, c'est le délai. Il y a une chose importante pour toi qui vient d'arriver il y a un an ou deux à l'arrière, le fait que tu fasses partie de la liste restreinte des athlètes résectionnés pour les Jeux, aidés financièrement par le département, c'est une bonne chose. Oui, quand même. Oui. Quand on est, comme toi, on ne voulait pas forcément sur l'or. Oui, ce n'est pas un sport qui est rémunéré à la natation, donc c'est bien que pour nous, ça nous accompagne, c'est important. Parce que si on compare, alors, un garçon de pelage, il fait jouer dans l'équipe pro de foot, il n'y a pas photo. Oui, d'accord. Mais tu n'es pas jaloux ? Non, pas du tout, parce que je ne fais pas ça pour l'argent, sinon j'aurais choisi un autre sport. Je fais ça parce que c'est un sport que j'aime bien et que j'adore, même, que j'en fais deux fois par jour, tous les jours. Bien sûr. Avec beaucoup de monde et quand je suis arrivé à Amiens, finalement, c'est presque la taille d'une ville en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai des repères et voilà. Dis-moi, en Nouvelle-Calédonie, les footeux ne sont pas jaloux, des nageurs, non ? Non, 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 il y en a quelques-uns, il y a pas mal de footeux et d'athlètes, il y a du rugby, beaucoup de rugby man, des nageurs du tout. Si, non ? Ah, des rugby man, oui, il y a des nageurs, tu fais le sport qui te plaît. Oui, c'est ça. Donc Amiens, c'est une ville dans la quête, tu aimerais vivre au putain ? Bah, pourquoi pas, je ne me projette pas à ce moment-là, mais c'est plaisant et j'aime y vivre, oui, donc pourquoi pas. Je te remercie beaucoup de la cordesse et l'entretien qui paraîtra sur le site du Comité Olympique. Merci. Merci beaucoup.